Bonjour et bienvenue dans Astuces Microsoft Office. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous l'astuce du remplissage automatique. Prenons ce cas de figure où il s'agit de compléter ce fichier. Nous avons dans la première colonne le nom et le prénom ensemble. Deuxième colonne, date de naissance. Et colonne C, D, E, F sont à remplir. Il s'agit de scinder le nom et le prénom. De créer des adresses mail sous le format nom.prénom.société.fr Et de sortir l'année de naissance, par exemple, pour la première personne, l'année de naissance, c'est 2012. Pour commencer, nous allons sélectionner la case nom de la première personne. Et mettre le nom correspondant, c'est ça dit, tout en majuscule. Après, valider, pas, entrer. Et la seconde case, juste en bas, vient d'être sélectionnée. Après, se rendre dans la barre d'outils pour sélectionner l'onglet données. Et après, aller au niveau d'outils de données. Dans les outils de données, nous avons le remplissage automatique. Dans les nouvelles versions d'Excel, le remplissage automatique s'affiche déjà quelque part ici, juste en haut. C'est facile à identifier. Donc, nous avons cliqué sur remplissage instantané. Et on constate que tout se met en place automatiquement jusqu'à la dernière personne. Nous revenons maintenant dans la première case qui correspond au prénom. Et on écrit le prénom Omar comme c'est écrit dans la colonne nom et prénom. Donc, Omar. Entrée. Nous pouvons sélectionner aussi remplissage instantané. Et ça se met à jour automatiquement. Je vais faire CTRL Z pour vous montrer une autre façon de le faire. Une fois que le nom Omar est écrit, vous pouvez double-cliquer sur le coin en bas à droite de la sélection. Vous aurez le même prénom Omar qui va s'appliquer à toutes les lignes jusqu'à la dernière personne. Il y a cette option de recopie incrémentée qui se met juste en bas. Vous cliquez sur la petite flèche et vous allez sélectionner remplissage instantané. Et tout change. Vous aurez maintenant les prénoms de chaque personne qui s'associe. Au niveau de l'adresse mail, le format c'est nom, prénom, arrobas, société, point, fr. Donc, pour la première personne, nous allons le faire en minuscule. Donc, c'est ça dit, tout en minuscule. Point, le prénom Omar, arrobas, société, point, fr. On valide par entrée. On peut utiliser l'outil de données remplissage instantané. Et tout se met à jour automatiquement. Après, il y a quelques petites corrections parce qu'on n'a pas toujours le nom et un seul prénom. Des fois, on a des prénoms composés. Comme ici, où nous avons Marie Belle. Mais on a atout.belle, arrobas, société, point, fr. Ce qu'on peut sélectionner et corriger. On peut se mettre ici pour mettre Marie Belle. Au niveau du prénom aussi, nous avons uniquement Belle. Donc, on peut corriger pour mettre Marie Belle. Donc, on aura juste quelques petites corrections comme ça. Au niveau de la troisième ligne également, nous avons NDIA avec N apostrophe. Le nom, c'est bon. Mais au niveau du mail, on peut toutefois supprimer l'apostrophe. Je pense qu'on aura aussi un niveau donné où j'ai mis deux prénoms. Voilà. C'est Claude Eric. Bon, ça nous a considéré uniquement Eric. Donc, j'ajoute Claude dans le prénom. Et au niveau du mail, ça m'a pris uniquement le nom. Donc, j'ajoute Claude Eric. Maintenant, nous allons passer à l'année de naissance. Pour l'année de naissance, il y a une formule qui s'applique à la date pour scinder le jour, le mois et l'année. Ici, nous avons besoin d'année. Donc, nous allons mettre égal. Année. Je commence par écrire année. Et j'ai la fonction année qui s'affiche. Et je sélectionne la fonction année. Ça me demande de rentrer le numéro de série qui représente la date de naissance. Je sélectionne juste le numéro de série. Je ferme et je valide par entrer. Ça me sort automatiquement l'année. Je reviens sur le résultat trouvé. Je reviens toujours au niveau du coin en bas à droite. Et je vais double-cliquer. Et ça s'applique automatiquement jusqu'à la fin. Il n'y a plus de correction à faire. Ligne de remplissage instantanée à sélectionner parce que c'est une formule. Et tout est bon. Si je prends la ligne 18. J'ai bien Bionou Thomas. Nom, Bionou. Prénom Thomas. Email bionou.thomas.society.fr Année de naissance 1994. Et c'est tout pareil jusqu'à la fin. Et bien voilà, l'utilisation de l'outil de données remplissage instantanée vous permet d'être rapide, efficace et professionnel. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'oubliez pas de commenter, liker et partager la vidéo. Merci et à très bientôt.